Alors on va aborder la fabrication d'un crémeux donc un crémeux ça ressemble assez fortement à une crème citron si je puis dire puisqu'on a un élément liquide sauf que là aujourd'hui ça sera un crémeux citron passion donc j'ai vidé quelques fruits de la passion pour avoir autant de jus de citron que les fruits de la passion pour obtenir un mélange un poids total de 250 g et on va donc faire bouillir cette préparation pour commencer en induction tranquillement ensuite dans un petit coup de poule inox je vais donc blanchir mon sucre et mes oeufs c'est un peu de fibres on la retire ça pose pas de problème il y a des oeufs des jaunes et mon sucre on fait toujours attention de ne pas laisser les jaunes d'oeufs surtout les jaunes d'oeufs au contact du sucre sans les fouetter ça peut les brûler donc l'induction ça va très vite donc j'ai bien mélanger tout ça je rajoute de la poudre à crème alors ça peut servir en insert l'entremet ou on peut comme une garniture de surface de tarte on voit que c'est déjà en train de bouillir donc je vais pouvoir mettre la totalité de mon mélange citron passion et reverser le tout dans ma casserole pour prendre une maryse alors les petits grains de passion soit on les conserve soit on mixe le tout ça c'est en chinois ensuite ça c'est suivant l'aspect que l'on recherche on fait toujours attention d'avoir un fouet qui n'est pas trop grand sinon il peut pas aller dans les rebords de la casserole et ça peut vite attacher donc le fouet doit toujours être adapté en taille par rapport au diamètre de la casserole plus la taille de la casserole est petite et plus le fouet sera donc petit voilà on voit que les jaunes d'oeufs les blancs d'oeufs ont commencé à coaguler donc on a un épaississement qui apparaît et la poudre à crème aussi qui fait son effet d'éléments liaisons les particules de l'amidon vont absorber des éléments liquides et ça va me provoquer donc mon épaississement donc il faut un petit bouillon d'une minute pour pasteuriser le produit une belle ébullition domestique et ensuite on viendra stopper avec le beurre à l'intérieur ça commence à accrocher correctement alors la mousse va disparaître voilà le petit bouillon qui arrive voilà hop voilà ça boue hein voilà ensuite on rajoute notre beurre tout simplement un petit morceau et on vient lisser le tout donc l'induction s'est stoppée voilà on peut gagner la petite cartelette très sympathique je vais donc lier le tableau décrémeux en même temps pour voir qu'il y a quand même des petites variations en quantité de sucre en quantité de beurre et en quantité d'oeuf suivant la nature de la purée son acidité et sa teneur en eau tout simplement on y est presque voilà bien lisse voilà pour la recette du crémeux citron passion je vais donc ensuite la débarrasser pour le refroidir rapidement sur mon film étirable je vais pas prendre la maryse parce qu'elle est pas pasteurisée je vais prendre la corne voilà bien cornée et on filme en contact toujours pour être certain qu'il n'y ait pas de microbes éventuels et qu'il y ait une cuisson qui continue à s'effectuer dans la masse tout simplement on refroidit le plus rapidement possible en congélation on 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 on